Musique Ce Café Emploi aujourd'hui va se dérouler en trois temps. Donc avec un temps où on va présenter les dispositifs, le dispositif alternance que j'évoquais, un temps où on va présenter les métiers de Schneider par l'intervention de Raphaël Mollet, qui est comptable, et puis un temps où ça va être l'occasion d'échanger entre les candidats en situation de handicap et les entreprises. Et on va pouvoir voir un petit peu peut-être quelles opportunités proposer à ces candidats aujourd'hui. J'interviens pour présenter d'une part les métiers de Schneider électrique et surtout de faire un focus sur l'alternance, un dispositif qui permet vraiment de travailler sur l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est un levier d'insertion. L'objectif c'est vraiment de créer la rencontre, de proposer des solutions. Ça c'est important parce que c'est vraiment l'occasion d'apporter peut-être des solutions à des personnes en situation de handicap. Alors nous, notre atelier est consacré à l'entrepreneuriat et on va recevoir les candidats, leur expliquer notre parcours, aborder des thèmes importants qui ont comme objectif finalement de montrer qu'entreprendre c'est quelque chose de possible et d'accessible et qu'il n'y a pas que le salariat, que les postes en entreprise qui peuvent être proposés aux candidats. Comment pour les premières étapes ça se passe et à qui il faut s'adresser ? Enfin essayer d'apporter des solutions concrètes, un, souffler une idée, une envie d'entreprendre et deux, commencer à apporter quelques réponses très concrètes sur la façon de créer sa boîte. Je suis venu ici pour prendre des informations, pour rencontrer des professionnels, pour essayer d'échanger, de discuter, de voir si mon projet professionnel était viable. Et j'ai trouvé ça très intéressant, surtout l'atelier sur l'alternance, parce que l'alternance pour moi c'était un petit peu abstrait. Et tout de suite tout m'a parlé au public et maintenant ça devient une piste possible pour moi. Je suis venu ici aujourd'hui pour avoir des contacts, prendre la température de ce qui existe aujourd'hui dans les entreprises et ce qui est fait dans le domaine du handicap. J'ai trouvé que cette tournée était bien organisée dans le sens où elle n'est pas trop formelle et justement cette formule de pouvoir discuter avec tout le monde autour d'une table tranquillement est plutôt bien trouvée. Parce que c'est détendu, qu'on peut échanger plus d'égal à égal avec les gens qui recrutent et les gens qui cherchent un emploi ou un stage par exemple. Je pense que le fait de se faire rencontrer directement des professionnels, des entreprises avec directement les candidats, ça permet de réduire la licence et donc ça permet d'avoir un contact plus facile et un peu plus humain aussi. Que par des lettres, sur un papier ou sur un ordinateur, je trouve ça beaucoup plus humain. En tout cas, moi je suis très content d'être venu aujourd'hui. Ça fait longtemps avec Stéphane Rivière qu'on cherche un moyen de collaborer, de mettre en commun nos compétences, nos profils et Sport2Job nous permet ça. Donc déjà, rien que pour ça, je suis content d'être là. Je suis ravie de participer à ce dispositif. Ça crée de l'émulation, ça crée de la dynamique sur un bassin d'emploi. Ça permet de trouver des solutions et se dire que finalement, la différence, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, c'est l'occasion de laisser la place à la différence dans nos entreprises, dans notre société aujourd'hui. Donc c'est un événement qui est important, qui est fédérateur et j'espère qu'il se renouvellera. Donc merci aux organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada